Voilà, Tisha B'Hav il est passé et on peut se poser la question maintenant de savoir Tisha B'Hav est après. Est-ce que c'est un jour comme les autres qui vient s'ajouter sur un annoncellement de jours ou d'événements qui sont faits dans notre vie ? Ou alors Tisha B'Hav ici, il vient rajouter un nouvel étage, une nouvelle construction dans la formation de notre personnalité. Ici on va essayer de sortir avec les quelques minutes qu'on a, une des valeurs, une des idées avec lesquelles on va sortir de ce Tisha B'Hav et prendre quelque chose pour en prendre la graine pour la suite. On sait que la Tisha B'Hav c'est peut-être l'événement ou un des événements les plus essentiels, les plus importants de tout le peuple juif. Ce qui montre finalement où tout le peuple juif, toute la nation d'Israël se dirige, vers quoi elle se dirige. C'est quoi ces idéaux ? Et finalement c'est ce qui nous manque, c'est la destination vers laquelle on veut arriver. Et on voit de nos jours que ces étapes vers cette même destination, elles ont énormément progressé. Et donc on sait finalement à quoi s'y attendre et vers quoi aller. On va donner quelques petites idées pour comprendre cette idée-là qui se cache derrière ce fameux Tisha B'Hav. qui d'un côté, à notre époque, il symbolise un signe de deuil, mais plus tard, il symbolisera un jour de joie et peut-être le jour de joie par excellence, comme on le sait, qui sera plus important que le Pessah. Et donc à savoir que les valeurs ici, elles seront différentes, elles s'inverseront. Ici, on peut comprendre déjà une première idée. Les sages dans l'Agmara, dans le Talmud et Bavli, ils expliquent la différence qu'il y a entre les sages de Bavelle et les sages d'Israël. Et elle dit la chose suivante, elle dit que les sages de Bavelle, ils sont durs, tandis que les sages de Bavelle, ils sont tendres. On compare ça à une olive, que c'est comme l'un, c'est comme l'olive, c'est le sage de Bavelle, tandis que les sages de Jérusalem, ils ressemblent à l'huile d'olive qui est douce. D'un côté, un fruit amer et dur, d'un autre côté, un fruit, la profondeur qui se cache derrière ce fruit, qui est une huile douce et onctueuse. Et ici, c'est ce qui en ressort, à savoir, elle explique que les sages de Bavelle, ils étaient durs, ils frappaient, ils étaient toujours en train de se bagarrer les uns les autres. Ils étaient durs entre eux, tandis que les sages de Bavelle, eux, ils étaient de Jérusalem, pardon, enfin d'Israël, ils n'étaient pas en friction, ils étaient doux. En fait, ils venaient se consolider, se renforcer les uns les autres. Donc, deux manières d'enseigner. D'un côté, la manière des sages de Babylonie qui était une manière plus rigoureuse, plus stricte. Et de l'autre côté, la manière des sages d'Israël qui était une manière plus douce et plus agréable. Et nos sages, ils disent que c'est pour ça que Moshe et Eliyahu Hanavi, ils ont perdu leur rôle. Et d'un côté, Moshe, parce qu'au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Et ça, je les explique, c'est parce qu'ils ne croyaient pas en la possibilité du ami Israël de comprendre les choses par la parole. Et Eliyahu Hanavi aussi, il a été remplacé par Elisha parce qu'il n'a pas ressenti le devoir d'enseigner, d'apprendre, d'enseigner du srut au ami Israël. Et de comprendre que l'ami Israël, il pouvait comprendre par les mots et par la douceur. Et qui pensait que finalement, l'ami Israël, il méritait d'être puni. Et donc, tous les deux, Moshe qui ne va pas rentrer en héritage Israël pour conduire le peuple dans la terre. Et Eliyahu Hanavi aussi, qui perd son rôle de meneur. Bien que tous les deux, c'était les plus grands, c'était des plus grands de leur génération. Et on sait que tous les deux, ils étaient dans des générations qui n'étaient pas forcément faciles. Et Eliyahu Hanavi, c'est peut-être une des générations les plus difficiles du peuple juif, où tout le monde était idolâtre. Et pareil, la génération de Moshe qui est bien plus grande peut-être, mais qui était aussi une génération très dure. Donc ce qui en ressort, c'est qu'on voit que ces deux meneurs, ces deux grands, qui étaient parmi les plus grands de Sadikim du peuple juif, ils ont été évincés à cause de cette rigueur qu'ils n'étaient pas prêts, qu'ils n'avaient pas compris, qu'il fallait aborder, qu'il y avait une possibilité au ami Israël, peu importe dans la situation où il est, de l'aborder avec la douceur, avec les mots, avec la profondeur. Et pas juste avec les coups, avec la rigueur extérieure, en fait ici. Donc c'est déjà une première chose qu'ici qu'on comprend, que la Torah ici d'Hérette Israël, et la conception de la délivrance d'Hérette Israël qu'il doit avoir, c'est une Torah qui est radicalement différente, qui doit se faufiler, qui doit être profonde, qui doit à la fin toucher les gens, pas juste avec de la rigueur ou de la peur, mais justement avec les choses les plus élevées, les idéaux les plus profonds, et que les gens en fait s'identifient à cela. Et c'est ce qu'on retrouve dans la prophétie, et dans les prophéties qui sont liées à la délivrance, qu'on voit que les prophétiens, ils ont dit, « L'obéripézant tetsu », on ne sortira pas avec rapidité, comme à Pessah, qu'à l'inverse, la délivrance finale, elle sera doucement, doucement, « kima, kima », comme ils disent dans la Gemara, et que c'est quelque chose qui est plus long, qui est plus profond, et qu'à la fin, ça devrait être tout le peuple juif qui comprend de lui-même, mais aussi les nations, à la fin, elles comprendront toute la trame qui se passe ici. Et on voit doucement, doucement, les étapes de cette même délivrance, et les choses qu'on a besoin. Ici, on a commencé à avoir la reconstruction matérielle, par exemple, et on voit, on comprend que dans le monde, et surtout en Israël, il nous manque cet aspect plus profond, l'âme qui devrait se cacher derrière cette même matérialité, les idéaux qui devraient être intégrés à cette même délivrance matérielle. Le machiaire de David qui suit le machiaire de Yosef, qui est plus matériel. Ici, on a donc plusieurs idées qu'on a compris, que quand on sort de ce Tisha B'Av, on comprend vers là où on veut aller, que cette même délivrance de Tisha B'Av, c'est quelque chose qui prend peut-être du temps, mais qui donne une valeur beaucoup plus profonde à la Torah, qui fait comprendre que le processus de la délivrance, c'est un processus qui se fait comme on l'a vu les trois semaines. Ça commence déjà dans notre conscience, comme on l'a vu dans le cours précédent, et que finalement, ça amène à une Torah qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus profonde, beaucoup plus vraie, et beaucoup plus universelle aussi, et que ce n'est pas en fait un tour de magie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui commence par nous, et c'est à nous de travailler cette Torah-là, c'est à nous de la dévoiler, c'est à nous de l'enseigner, c'est à nous de la comprendre. En quoi cette Torah, oui, directe Israël, elle est différente, et elle ne se passe plus dans un tas de marlokotes et de divisions, mais elle se passe dans le fait justement que les sages d'Israël, ils venaient se renforcer les uns, ils venaient peaufiner, se peaufiner, et s'affiner les uns les autres. C'est une Torah qui ne vient pas écraser le peuple juif, mais justement, elle vient lui parler au plus profond de son être, au plus profond de son cœur, et c'est de lui-même qu'il se réveille, et c'est cette même Torah de la Géoula qui doit être dévoilée à notre génération. Et voilà, c'est une des choses qu'on doit comprendre en sortant de ce Tisha B'Av, et un des processus sur lequel on doit travailler, et intégrer doucement doucement dans notre vie de tous les jours, et dans le processus qu'on voit autour de nous. Sous-titrage ST' 501